Tout a été très vite pour les Maneskin depuis leur victoire à l'Eurovision l'an dernier. Il y a encore quelques mois, le groupe italien n'aurait jamais pensé se retrouver nommé au Brit Awards en face de Justin Bieber, The Weeknd ou encore Abba. C'est génial d'être nommé. On ne l'espérait pas en fait. Je ne pense pas qu'on va gagner parce qu'on est en compétition avec Abba. Abba est juste quelque chose d'imbattable. Bien sûr ce serait incroyable, mais pour nous c'est juste un exploit d'être nommé, confié au NME le chanteur Damiano David juste avant la cérémonie de mardi dernier. Fort malheureusement, ni Maneskin ni même Abba n'auront tiré leur épingle du jeu puisque le sésame de la meilleure chanson internationale est revenu à Olivia Rodrigo pour Good 4U tandis que Six Sonic, le duo formé par Bruno Mars et Anderson. Paak, a été sacré meilleur groupe international. Mais qu'à cela ne tienne, les Maneskin ont encore bien des raisons de se réjouir. Du beau monde après avoir eu la chance de collaborer avec Iggy Pop sur leur titre « You wanna be your slave » l'an passé, la formation travaille désormais sur son deuxième album. Et puis les Maneskin profitent à fond de leur nouvelle célébrité puisqu'ils ont même eu l'occasion de faire la fête avec Ed Sheeran. C'est un sacré fêtard. On a bien fait la fête avec lui, se sont-ils félicités l'autre soir. Reste à espérer que les Maneskin gardent la tête sur les épaules et reviennent l'année prochaine avec de nouvelles chansons afin de peut-être remporter une récompense lors des Brit Awards. 0 commentaires, 65 partages, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute. Imprimez. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 8.